Bonjour, la casquette, s'il te plaît, le carnet, merci, super. Le carnet, le carnet, le carnet, s'il te plaît. Bonjour, Lucie Rose. Bien avant la grille, les filles, s'il vous plaît, le voile. Bonjour, Aïfa. Mademoiselle, le voile, c'est avant la grille. Bonjour. On se répète tout le temps, mais il n'y a rien qui change. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Quand on sort et quand on rentre, il ne faut pas qu'on ait un pied dans le lycée. avec le voile sur la tête. En général, quand c'est le matin, il y a toujours les surveillants. Quand c'est l'entrée, directement, ils te disent, on enlève. Rituel du matin, au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis, en banlieue parisienne, un jour du printemps 2023. La baïa n'est pas encore d'actualité. Ça, ce sera pour la rentrée prochaine. La pire chose, c'est pendant l'hiver. On est bien au chaud avec notre voile. Franchement, on se sent vraiment déshabillé d'un coup. Moi, je trouve que c'est aussi humiliant. Je sors, j'essaie de m'apprêter un peu, on va au lycée. J'accorde mon voile avec ma robe ou un truc comme ça. Ouais, mademoiselle, enlève-moi ça. Mais c'est archi-violent. Vous devez la lever avant d'entrer. Ça reste quand même assez antinomique, ces moments de rentrée. Quand on crie, présentez la carte, le carnet, découvrez-vous. On enlève les foulards, on enlève ci. C'est usant pour tout le monde, d'autant pour nous, que pour les élèves, ça ne les met pas du tout en sécurité. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher à quelque chose, de leur sphère privée et de l'intime, avant même d'entrer dans un cadre où ils vont devoir être attentifs, ne pas bouger, respecter un cadre des règles. Allez, on se dépêche, sans peur ! Accélérez, sans peur ! Ce qui nous amène ici toutes les deux, c'est l'envie d'écouter ceux et celles qu'on n'entend pas, ou pas assez, sur un sujet qui les concerne pourtant directement. La laïcité à l'école, ce trésor national qui serait menacé par l'intégrisme islamiste. Une envie et aussi un sentiment d'urgence, né en octobre 2020, quand le professeur Samuel Paty a été tué pour avoir fait un cours sur les caricatures de Mahomet. Quelques jours après, ce choc a débouché pour moi sur un silence et une question, quand mon fils de 8 ans m'a demandé d'éteindre la radio. Comment est-ce qu'il pouvait interpréter les commentaires déversés sur les ondes, autrement que comme une attaque contre la religion de son père, qui est musulman ? Le déclic, pour moi, a été la garde à vue pour apologie du terrorisme d'une dizaine d'écoliers et de collégiens accusés d'avoir justifié l'impensable alors qu'ils étaient à l'école. Athée depuis deux générations et plutôt méfiante envers la religion, je me suis dit qu'une société ne pouvait pas miser sur la répression et la censure pour éduquer ses enfants. Serait-il possible, malgré tout, pour des élèves et des adultes, de parler ensemble de la manière dont ils vivent aujourd'hui la relation entre école et religion ? Déborah, Mana, Malie, Jonas, Alex, Leïla, Maya. Dans ce grand lycée du 93, où les musulmans sont nombreux, on a voulu instaurer le dialogue tout au long d'une année scolaire et faire de ses discussions un podcast en associant des élèves à sa réalisation. Adam, Eden, Lucie Rose, Yann, Ilyse, Iba, Ryan. Avec sa classe de première, une enseignante d'histoire s'est emparée de la proposition. Ça tombe bien, la laïcité est justement au programme. Moi, c'est Yasmine, élève à Paul-et-Loire en première générale. J'ai 16 ans et du coup, je mène ce projet. Bon, on n'a pas encore de titre. En attendant de trouver un titre, les élèves ont formulé en tout cas la bonne question. Vous, comment vous vous débrouillez avec la laïcité dans le lycée, dans votre classe ? Se débrouiller avec la laïcité. Se débrouiller, ça sous-entend qu'en fait, il faut bricoler avec quelque chose. Ça voudra dire qu'il y a quelque chose d'embrouillé. C'est pas si faux d'ailleurs. Comment je me débrouille avec la laïcité ? Moi, c'était plutôt la couverture de Charlie Hebdo aux chiottes toutes les religions, quoi. Dans une idée que la religion, c'était forcément l'obscurantisme. Elle, c'est Camille Taillefer, l'enseignante qui a porté le projet avec nous. Je pense que la Seine-Saint-Denis m'a appris ce que c'était que la laïcité. Ailleurs, on n'a pas cet assemblage-là d'élèves, de parcours, d'histoire. Dans la banlieue, on s'ouvre facilement aux religions, etc. Alors que, je sais pas, on va dans un lycée au fin fond de Paris, ce sera pas la même ouverture d'esprit qu'on a actuellement, nous, ici. Parce qu'en soi, même si la laïcité, on va dire que c'est la neutralité de la religion, mais ça ne nous empêche en aucun cas d'en parler et de découvrir. Bah oui, on fait un cours sur la laïcité. C'est la neutralité, c'est pas la négation, en fait, de la religion. Tentons-le. Allez, let's go. La séparation, ça s'appelle. Et ce n'est pas une séparation amoureuse. Avec Camille et les élèves, on s'était promis de ne pas parler que du voile, si souvent agité comme un chiffon rouge. Mais en fait, c'est souvent au voile que se réduit le débat. La laïcité, c'est le voile. Il n'y a que ça. Pourquoi on voit se mentir ? C'est ça ? Pourquoi on se cache à la face ? Forcément, on a révisé les fondamentaux. Et d'abord la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, comme le respect de toutes les croyances. Depuis 1905. Mais il y avait des musulmans en 1905 ? Il y a eu un gros débat qui a duré au moins un an, tout ça pour se séparer de la religion. Il y avait le droit du voile, etc. C'est à partir de 2004 que ça a vraiment changé. Ce que la loi de 2004 interdit dans le cadre scolaire, aussi bien dans les établissements qu'en sorti, c'est le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Tenue laïque exigée Un documentaire d'Irene Bérélovitch et Marina Julienne Réalisé par Annabelle Brouard pour le podcast Profil C'est un peu un tribunal, c'est encore une grande inquisition. Ok, je vous écoute. Je vais essayer de répondre honnêtement. Comment vous vous débrouillez avec la laïcité ? Je sais que c'est une question difficile. Tout le monde le sait, c'est une laïcité dure. Pas tellement la loi de 1905 que la loi de 2004. C'est bien 2004, je crois. La loi a été votée à un moment où on a vu de nombreuses jeunes filles musulmanes, car la loi est clairement, et c'est aussi son problème, dirigé contre les jeunes filles musulmanes. C'est ni contre les jeunes filles juives, ni contre les jeunes filles chrétiennes. Une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler qu'on a connu en France un mouvement d'entrisme, c'est-à-dire qu'on a vu des prédicateurs salafistes et wahhabites qui ont essayé d'imposer un islam dur, radical, un islam qu'on appelle littéraliste, qui veut revenir à la lettre du Coran. Donc la France a voulu se protéger de cette menace qui gagnait son territoire. Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà été confronté, ou vous avez déjà eu quelques soucis sur la laïcité dans vos années d'enseignant ? On a eu des soucis, d'ailleurs, dans cette classe, même la vôtre. En début d'année, on a fait une sortie, il y a des élèves qui ne voulaient pas enlever leur foulard. Et je dois dire que là, les collègues, on est très partagés, c'est un vrai problème. Personnellement, je considère qu'en sortie scolaire, les élèves devraient pouvoir garder leur foulard. Bien sûr, c'est scolaire, mais nous sommes dans la rue. Donc j'essaie de trouver des accommodements, je ferme les yeux. On me l'a fait remarquer, il y a eu une réunion de profs, on a dit que tous les profs ne respectent pas la loi. Et on m'a regardé. Après tout, une capuche, un foulard. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la tête, pas sur la tête. Ce geste du voile qu'on enlève à l'entrée de l'école, je le trouve très beau, en fait. Parce que je trouve qu'on fait l'effort de mettre de côté ce qu'on est. Fanny Capel. Provisoirement. Et ça ne vaut pas seulement pour la religion, d'ailleurs. Je mets de côté ma culture. Mettre de côté, ça ne veut pas dire la piétiner, l'écraser, la nier. On peut en parler très librement. En classe, il n'y a pas de souci. C'est je reçois tout ce qu'on me donne. Et ce qui nous rassemble, finalement, ça va être la rationalité. Ça ne va pas être la croyance. Vous pensez que c'est un très beau signe symbolique. Moi, je trouve ça, ça me fait un coup de couteau, en fait. Parce que je viens, je pose mes valeurs devant la porte. Après, je les reprends quand je sors. Non, pour moi, je dois m'appuyer sur ça, en fait, pour apprendre à l'école, en fait. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Attends, 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 attends. Ils sont où ? Ils sont où ? Le thème, le thème. Toi, c'est quelle spécialité que tu enlèves dans le concert ? Sûrement maths, je prendrais maths complémentaires. C'est ce que tu veux faire, toi, plus tard ? Oui, je vais faire de la médecine, d'en rentrer en fac de médecine. Mais voilà, après, ça dépend parce que... J'ai aussi la question du voile qui va dans les ans. Avec le fait de travailler à l'hôpital, de travailler aux urgences, etc. Je ne sais pas si on ouvre un cabinet, si on a le droit d'avoir ses propres gains, etc. Si tu es médecin libéral, normalement, tu peux porter le voile, parce que tu n'es pas fonctionnaire. De l'État, oui. Du coup, cette question est dans ma tête. J'ai un petit espoir en me disant que d'ici que j'arrive à l'hôpital, peut-être qu'il y aura des changements avec notre génération qui arrivera. Peut-être, j'ai l'impression que peut-être. C'est les doigts, mais bon, ça s'enasse mal pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, mon rapport à la religion, c'est depuis que je suis toute petite, il y a Dieu. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Moi, c'est Yasmine. Ça fait six ans que je suis en France. Avant, j'habitais en Italie. Ma mère est née au Maroc, elle a grandi au Maroc. Mon père, pareil. Chez moi, on est musulmans. Et quand on est arrivée en France, je me suis éloignée de la religion. Chez moi, déjà, on en parlait moins, parce qu'on avait des problèmes d'administration, des trucs à gérer et tout. C'était vraiment devenu chacun pour soi. Il n'y avait plus cet aspect de communauté, même à la maison, on prie tous ensemble, il n'y avait plus ça. Du coup, arrivé en troisième seconde, des fois, je me disais que j'étais athée, des fois, je me disais peut-être pas. Vous rentrez chez moi, il n'y a que des statuettes de la Vierge Marie, il y a des croix partout, etc. Après, je ne m'en plains pas. Dans chaque pièce, il faut qu'il y ait un truc. Je m'appelle Carla. Et tous les dimanches, on va dans une église catholique à Paris. Dans cette église, il y a plusieurs messes en portugais, il y a des messes en anglais aussi, je crois. Et juste, nous, on a un créneau pour faire une messe philippine. On chante, on danse, on récite des prières aussi, on lit des passages de la Bible. C'est une communauté, voilà, j'ai cherché le mot, la communauté. Moi, je ne prie pas et je crois... Je ne dirais pas que je ne crois pas, mais ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je compte, en fait, depuis combien de temps je suis ici. C'est trop long. Moi, je m'appelle Déborah. Je suis originaire du Congo. Je n'ai grandi qu'avec des gens protestants, donc je me dis forcément, je suis protestante aussi. Autour de moi, en fait, il y a tout le monde qui était tout le temps en train de prier, à gauche, à droite. Ce n'était pas que je trouvais ça ennuyeux, mais pour moi, c'était un truc de désespérer, quoi. Par exemple, ma soeur, quand elle n'arrivait pas sur le devoir de mathématiques, elle allait prier pour dire, faites que je réussisse mon devoir de mathématiques et mon contrôle dans deux mois. Il y a une période, quand j'étais en CM1, CM2, j'ai décidé que j'étais protestante. Mais c'était quand j'y pensais. Je m'appelle Leïla, je suis en première générale. Moi, dans ma famille, la religion, ça m'intéresse, mais je ne suis pas croyante. Mes parents ne sont pas croyants. Mes parents, ils sont français très longtemps. Je n'ai pas des origines stylées comme absolument tout le monde ici. On entre ? On va remettre la salle. Du coup, si on n'est pas très nombreux, on reste bien regroupés. En fait, les filles qui enlèvent leur vol, c'est vraiment, elles laissent une partie d'elles dehors, mais moi, je pense que pour aller étudier, il faut être soi-même à 100%. La nourriture, la langue, nos religions et nos valeurs, du coup, si on met de côté tout ça, du coup, nous, on aura quoi ? Ça veut dire qu'on n'aura rien du tout. Je me sens toujours fière. Je dis toujours, je suis congolaise, angolaise, portugaise. Quand je suis à l'école, c'est là où je suis en France. Chez moi, c'est comme si je pars au Congo et en Portugal parce qu'en la maison, je parle le lingala et le portugais, je ne parle pas le français. Moi aussi, je suis fier. Ma mère, elle est italienne et mon père, je ne sais pas trop. C'est dommage qu'elle ne m'ait pas appris l'italien parce que moi, j'aurais trop voulu parler italien comme ça. Notre identité, c'est deux choses anciennes. Tu ne peux pas rejeter, en fait, ce qui s'est passé. Je ne sais pas, trois générations avant, c'était un italien, etc. C'est ton identité parce que ça continue. C'est le même sang qui coule dans tes veines. Moi, je voulais dire, par rapport à la République, j'ai l'impression qu'elle veut tout nous prendre. Toutes nos valeurs que nos parents, ils nous donnent, comme si on le laisse. Nous, on aura quoi ? Qu'est-ce qui va nous rester, quoi, à la fin ? Lucie Rose, c'est une question qui est là depuis le début de l'école républicaine. Camille Taillefer. Et il n'y a pas de réponse simple. Parce qu'effectivement, si à la maison, on est persuadé que la terre est plate, le prof, il va forcément rentrer en contradiction avec cette croyance. Il y a toujours, toujours, toujours eu un travail à faire pour faire dialoguer les deux et permettre aux enfants, justement, de ne pas être dans des conflits de loyauté. de ne pas dire, si je crois le prof, je trahis papa, maman. Et si je crois papa, maman, je trahis le prof, je ne peux pas apprendre. Ces conflits de loyauté, ils existent. Et notre travail, c'est de permettre aux enfants de penser librement. Donc non, la République, elle ne veut pas tout nous prendre. Même pour le vendredi, ils vont nous donner une journée pour fêter l'Aïd chez nous. Une journée, en plus, elle est payée. On ne va pas la rembourser. Je suis Mme Wassif Hassinard. Je suis agent de service. Maintenant que je fais ça. Je ne crois pas, il n'y en a pas. Comment ? Du toilette avec les papiers toilettes parce que juste en dessous, il n'y en a pas. Ben si, il faut demander à l'agent en bas, en lunettes. Je n'ai pas vu. Tu n'as pas de... Je n'ai même pas vu. Si, si, en fait, j'en ai. Des moussoirs au cas de l'instant. Je regarde si j'en ai. Je te donne tellement santé pour toi. On va se nettoyer parce que parler avec vous, ce n'est pas facile. Parce que chez nous, on ne parle pas avec vous. On ne dit pas tuer vous. On dit tuer. On dit tuer. Tuer, tuer. On tue tout le monde. Il ne faut pas dire ça. On tue tout le monde. Oui, on tue tout le monde. Moi, je travaille pas mal à la maison. Moi, je ne pense pas à la serpillade. Il y a une, c'est ma crasse. J'ai Léa, Jasmine et Malé. Mes filles, elles ne mettent pas de voile. Et vous? Non, jamais. Juste pour prier. Pour prier, je mets le voile. Je suis obligée. La loi, elle est vraiment pas juste. Il y a des gens, c'est la méchanceté aussi. Ils disent, celle-là, elle est voilée. Pourquoi elle vient comme ça, avec son voile à l'école et tout. Ça, c'est pas bien aussi. C'est la méchanceté. Chacun fait ce qu'il veut. On s'en fout. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est parti ! Je ne suis pas musulmane, donc je ne porterai jamais le voile, normalement, mais j'aime bien mettre des crop tops, par exemple, en été ou au printemps. Et je sais que si quelqu'un venait me dire « c'est trop court, tu n'habilles pas comme ça », ça me ferait péter un câble. Ils nous interdisent les signes ostentatoires, mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est même plus pour nous ouvrir à d'autres connaissances, mais juste, je ne sais pas, ils le font parce qu'ils le font. En fait, ça n'a plus de fond, quoi. Ça ne me dérangerait pas de voir des filles voilées ou alors des gens avec leur croix ou leur... Leur kippah ou leur... Oui, franchement, en 2023, c'est grave d'être comme ça alors. Après, je serais curieux, j'aurais des questions qui pourraient sembler déplacées ou intrusives, mais moi, je ne comprends pas pourquoi c'est si important de se voiler dans cette religion. Je ne voudrais pas que ma question soit gênante, embarrassante et que personne n'est obligé d'y répondre. En plus, elle est bien votre question parce que tout le temps me la pose déjà et le problème, c'est que j'ai du mal à répondre parce qu'en fait, on parle de croyance. Chacun a sa croyance et on peut avoir la même religion et ne pas penser pareil parce que ma mère, par exemple, elle est voilée elle-même, mais elle n'avait pas envie que moi, je me voile. On va dire qu'il y a une barrière de pudeur. La femme, elle a l'obligation du coup de porter le voile, comme aussi l'homme, il a l'obligation de cacher une partie de son corps, de ne pas se faire désirer aussi pour l'homme. C'est pareil que ce soit pour l'homme et pour la femme, sauf que ça soit plus pour la femme vu qu'il faut cacher ses cheveux et tout. C'est parce qu'on dit que les cheveux, c'est la beauté de la femme. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça beau. Je suis plus tranquille depuis que je suis voilée et après, c'est chaque fille comme elle veut. Moi, mon vol, c'est un ordre, c'est une obligation qui m'a été donnée par ma religion. Je respecte cette obligation, c'est tout. C'est un contraire avec Dieu, en fait. On ne le fait pas pour les hommes. On nous dit que c'est pour ça, mais on ne le fait vraiment pas pour les hommes. Enfin, je ne sais pas, on fait ça pour nous. Dali, le téléphone est prêt. Bonjour. Pâques et Noël. Oui, la galette des rois aussi. Oui, mais la France, elle est chrétienne de base. Oui, elle est chrétienne. Mais voilà, je trouve ça, comme on dit, indécent pour la laïcité. Indécent. Bonjour. En fait, je vais être absent cet après-midi. Je voulais voir, est-ce qu'il faut que je justifie maintenant ou plus tard ? Pour quelle raison tu seras absent ? Faites religieuses. En extérieur, à l'intérieur, dans notre communauté, en dehors de notre communauté, en fait, on ne trouve notre place nulle part. À force, ça devient fatigant, épuisant. Même au sein de vos communautés, donc, musulmanes, j'imagine, vous pouvez être stigmatisé parce que vous pensez un fouleur. On a des clans, des branches qui sont contre le voile et vous en avez d'autres qui sont pour totalement. Du coup, on va, en fait, c'est parti trop loin. Donc, ce n'était plus un choix personnel, c'est devenu un choix public. Politique. Oui, et politique aussi. Ce que vous dites, c'est juste. Mais je crois qu'il y a une part de naïveté. Mais vous avez raison. La naïveté consiste à penser qu'on puisse se vêtir, revêtir un symbole sans qu'il ait une signification sociale. C'est vrai du voile, vous avez raison, c'est pénible peut-être, mais c'est vrai de tout. Si vous voulez, vous devez admettre que le sens de nos actes, pour partie, il est dans les autres, il est dans la société. Et là, vous le vivez, vous le découvrez de manière un peu dure, ça, je peux le comprendre, mais c'est vrai de beaucoup d'autres choses. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait, en gros, ça revient toujours à propos du corps des femmes. Déjà, il y a une pression de fou à être femme maintenant, en 2023, en France, partout dans le monde. En plus de ça, je suis voilée. Du coup, on me traite vraiment comme une sourasse, mais fois cinq. Enfin, je n'aime pas parler de ce truc parce que ça monte les nerfs. Et les nerfs, quand ça monte, moi, je commence à pleurer et je n'aime pas du tout ce truc. Après, des fois, on essaie de se dire, non, je suis plus que ça, mais si je vais sortir en mode de... Comment je sors pour chercher du pain ou comment je vais au parc avec mon frère ? Enfin, à Paris, je sais très bien que je peux carrément avoir des réflexions, des choses qui me rendent tristes quand même. Vraiment, moi, quand je vais à Paris, j'ai l'angoisse. Les garçons, vous savez ce qu'on va voir ? Oui, l'exposition « Cheveux et poils ». De l'art, des créations artistiques avec des cheveux et des poils. Nous manquons encore des gens, là. Bon, tant pis, bon, bon, bon. Là, c'est une photo. C'est une photo, ce n'est pas une peinture. Mais c'est que très bien, ça manque. Il ne faut pas avoir de poils pubiens, c'est à la mode. Le premier porno, je ne sais pas c'était quand, mais en tout cas, en Italie, c'était à la mode, les fameux... Nous, on disait ça, la patata pellosa, genre en mode de la pomme de terre avec sa peau, genre en gros, poilu. Oui, voilà. Les filles, c'est bon pour vous ? Hop, allez. J'aimais bien la mode des grosses. Maintenant, c'est la mode des maigres. Ça passe trop vite. Tu te sens choquée, là, par ce que tu vois ou pas ? Bah, non. Qu'est-ce qui a pu intéresser Khalil Bey quand il passe commande à Gustave Corbet de ce tableau ? Ça s'appelle « L'origine du monde ». Bah, en gros, c'est pas là que c'est sorti. J'allais dire d'une autre façon, mais... Alors que quand on le voit, a priori, on se dit que c'est simplement une image pornographique, quoi. Enfin, déjà, moi, ça fait partie de moi. Du coup, moi, ça me choque pas, aussi. Mais, je sais pas, il y a tout un jeu d'imagination, un peu, et, en gros, on cache un chef-d'oeuvre pour avoir le plaisir à la découverte, on va dire. C'est qu'effectivement, on imagine ce tableau derrière ce rideau vert. On prend encore plus de plaisir à admirer le tableau, précisément parce qu'il est derrière ce rideau vert qu'on va soulever délicatement. Ça me dérange vraiment pas, le fait que, ben... Oui, ça me demandait, oui, qu'est-ce qui t'a poussé à porter le voile ? Et moi, j'explique, enfin, ça, c'est des questions, je peux y répondre. Puis, on a d'autres questions, dans le style, t'as pas des bombes en dessous, tu caches pas des armes. Enfin, je trouve ça un peu déplacé et très limite. Parce que, bon, je peux comprendre qu'il y a eu plusieurs problèmes par rapport à l'islam, avec les attentats et tout le travail là. Et, en fait, maintenant, ça a eu des conséquences sur nous. Aujourd'hui, on prend les peaux cassées, en fait. Déjà que je suis une femme maghrébine, même si je suis française, que je suis née en France et que j'ai vécu en France toute ma vie, mais qu'en plus, j'ai le voile. Ça me regardait tellement différemment que je supportais pas tous ces regards-là qui ont pointé sur moi. Après, je suis pas quelqu'un qui s'attarde énormément sur le regard des gens. Je vis ma vie pleinement. Mais c'est vrai que ça joue énormément. Après, on est des humains. Et à un certain moment, on craque. Et c'est ça qui a un peu joué sur le fait qu'aujourd'hui, je ne le porte plus. Avec voile ou sans voile, je reste la même personne. Je reste moi-même. Je reste Lydia. Ça me manque parce que je me dis que c'est dommage. J'aimais le porter. J'étais bien avec. T'as dit moi, moi ! Ok, 3, 2, 1, 2... En fait, au rugby, on peut tout faire. On peut plaquer, on peut courir, on peut jouer sur les appuis. Le rugby, ça regroupe tout, en fait. C'est du combat, en équipe, de la course. Tu plaques des gamberies comme masse, comme la fille, wej. T'as pas peur, tu fonces. Et Maëva aussi, wej. Maëva, tout le temps, tu me peux pleurer sur le terrain. Oublie pas. 4, 3, fixe, fixe, fixe. Et Laura, meilleure joueuse pour l'instant. Merci. Pour une première année de rugby, on est fiers de nous. En vrai, on est au milieu. Sur 12 équipes, on est arrivés 6e. On est au milieu. Olney, on les a battues. Pourtant, quand elles jouent avec Terre de France, on les... Voilà, elles sont grand-fortes, Olney. Nous, dans le rugby, on est une des seules équipes, déjà, de base, noires. En fait, dans la seule équipe, il n'y a que des voilets. Ça, le nom de voilets. Oui. Il n'y a pas beaucoup de noirs, hein, au rugby. Il n'y a que des équipes des quatre casques qui sont voilets, qui sont noirs à la fois. On est partis à plaisir, on n'a vu que du blanc. Nous, on a une personne, non, noire, dans l'équipe, de Satya. Comment tu te débrouilles ? Avec la laïcité ? Au rugby. Ah, au rugby ? Je mets un bandeau. Ou un casque. Ou un casque. D'ailleurs, je mets mon bandeau, puis mon casque aussi, et personne ne dit rien. Moi, j'ai trop entendu ça, un sport de garçon. Tu as les épaules carrées, comme un garçon. Ça, je l'ai entendu toute ma vie. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai fait de la muscu, c'est pas le rugby qui va faire muscler mes épaules. Puis aucun homme ne voudra de toi. C'est trop dangereux, aussi, c'est trop dangereux. Au début, les parents, ils ne veulent pas. Au début, ils ne veulent pas. Au bout d'un moment, ils voient que c'est ce qu'on aime, donc ils aiment, ça. De quelle manière vous vous battez pour défendre ce principe de laïcité, en tant que professeure et en tant que citoyenne ? J'aimerais vous retourner à la question. Vous, Binta, vous m'avez connue en tant que prof. Est-ce que dans mes cours, est-ce que dans ma façon d'enseigner, est-ce que dans les propos que j'ai pu tenir, est-ce que vous l'avez compris, senti ce combat ou pas du tout ? Ou c'est une surprise pour vous ? C'est une grande surprise de vous entendre sur ça, que ce principe, il faut qu'il y ait autant à cœur. Parce qu'en fait, peut-être que dans la classe où vous étiez, il n'y a pas eu d'accro là-dessus. Mais là, très concrètement, cette année, c'est la première année quand même où j'ai autant de refus d'enlever le voile en sortie scolaire. Et bien, en fait, je n'ai pas à savoir la religion de mes élèves. Ça, c'est mon idéal. J'aimerais ne pas le savoir. Et ce qui me perturbe et ce qui me choque, il faut vraiment que les jeunes filles qui se sentent victimes d'injustice quand on leur demande de retirer leur voile, comprennent aussi que pour certaines femmes féministes, de voir des femmes entièrement voilées de la tête aux pieds, je le vois dans les rues de Saint-Denis depuis quelques années, cette uniformisation des tenues, ces fameuses grandes robes religieuses qu'on appelle à baïa, ou il y a plusieurs façons de les appeler. Moi, ça me glace. Pour moi, ce n'est pas un signe de religion, c'est autre chose. C'est un manifeste politique qui est sur votre dos sans même que vous vous en rendiez compte. Je peux comprendre exactement que ça aurte votre féminisme, que vous pensez que c'est inégalitaire, etc. Mais pour moi, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Tant que ça ne aurte pas l'éducation, en fait, ça ne m'empêche pas d'apprendre. D'ailleurs, aussi, on n'a pas trop parlé de ce sujet-là, mais l'islam et féministe, ça ne riment pas trop ensemble, en fait. En fait, je vais dire ça, je ne voulais pas le dire. L'islam est patriarcal, c'est comme ça. C'est la domination de l'homme, mais c'est comme ça. Voilà, moi, je peux entendre ça. C'est un autre fonctionnement de société. On estime que chaque sexe a un rôle. C'est un système d'équité, en fait, dans l'islam. Ce n'est pas de l'égalité. La femme n'est pas pareil que l'homme dans la création. Donc, ils n'ont pas les mêmes, sur ce sujet-là, sur l'anatomie, ils n'ont pas les mêmes obligations. Dans ma famille, c'est mon père qui décide. Quand je veux faire quelque chose, je lui demande. Mais je demande d'abord à ma mère, qui valide si je peux demander à mon père. C'est lui qui a les décisions finales, en fait. Mais ça, c'est plus de la culture, je pense. Vraiment. Je suis Binda et je suis d'origine malienne, d'ethnie Peul. Mes deux parents sont maliens. Je ne me sens pas du tout en contradiction. C'est-à-dire que je suis totalement pour l'égalité, en fait, homme-femme. Mais ce n'est pas la même chose, en fait. C'est tellement différent dans la religion. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je considère qu'en fait, il y a un certain patriarcat dans l'islam. Et en général, personne ne le dit. Ça ferme la discussion, presque, en fait, quand on parle avec quelqu'un qui est féministe ou quelque chose comme ça. Vraiment, il y a des femmes qui attaquent les femmes voilées. Là, c'est tout, sauf féministe. Là, c'est sexiste, carrément. Enfin, je ne sais pas. Elles réfléchissent avec quoi. Je comprends le fait que ça renvoie à, oui, c'est la faute de la femme si l'homme, il est attiré par elle et tout. Mais ce n'est pas ça, en fait. Parce que la fille, c'est elle qui choisit si elle va se voiler, oui ou non. Je ne suis pas un objet. Enfin, je suis pleine d'idées. Je suis une vie. Enfin, on est tous des vies, on va dire. Des individus avec des richesses. À croire, avec mon voile, je vais voiler les gens avec moi. Enfin, je vais tous vous rentrer sous mon voile ou je vais tous vous voiler les yeux. Non. Tu y vas à fond. Tu laisses sortir le son. D'accord. Vas-y, tu dis. La vache ! J'ai... Quoi ? Elle a pris, il n'y a pas fini. Ah, merde. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ne font pas de théâtre à cause parce qu'elles ne peuvent pas porter le voile ? Ou est-ce qu'il y en a qui arrêtent le théâtre parce que... Moi. Bah, t'arrêtes pas quand même. Si, l'année prochaine, je vais arrêter l'option. Oui, parce que... Tout le temps, elle est sortie le soir. Faut enlever le voile et tout. Non, moi, c'est vraiment ça que moi, ça me saoulait. Et le problème, c'est que j'aime beaucoup aller au théâtre aussi le soir. Mais rentrer dans la salle, en plus, des fois, j'ai envie de participer dans le public et tout. Mais dire que tout le monde va me regarder et tout alors que je n'ai pas envie, ça me bloque. Du coup, bah, je vais arrêter. Là, c'est dramatique pour moi. Yasmine dit qu'elle veut arrêter. Peut-être qu'on va pouvoir en discuter hors micro. Je ne sais pas. Surtout, là, ça signe pour moi vraiment complètement l'échec parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'exclure, en fait. C'est d'une tristesse effarante de se dire qu'au motif de vouloir garantir l'émancipation, l'épanouissement des esprits, la liberté de penser, l'esprit critique, eh bien, on va exclure et faire reculer. Voilà, si le fait de souhaiter porter le voile ou de le porter empêche à un moment donné de suivre l'enseignement du théâtre, alors on a complètement, mais a complètement raté ce qu'on essaye de faire avec l'école publique, quoi. On a perdu suffisamment de temps avec ce changement de salle. Bonjour à tous, donc j'attends de vous calme, concentration, écoute et participation. Dernier cours sur les caricatures et sur le thème du rire, peut-on rire de tout ? Je pense que la laïcité, elle prend son sens quand il y a combat. Fanny Capel, elle ne doit pas être ni ouverte, ni tolérante, ni je ne sais quoi, elle doit être offensive. Non, ce n'est pas Charlie Hebdo qui a fait cette caricature, elle l'a publiée par solidarité avec ceux qui l'avaient faite, mais elle n'est pas de Charlie Hebdo. Cette loi, oui, je crois qu'il ne faut pas être hypocrite, elle a été faite pour endiguer cette tentative d'une religion qui commençait à avoir beaucoup de force en France, d'empiéter sur l'espace public. Puis il y a eu Samuel Paty quand même, c'est-à-dire qu'on se dit, mais jusqu'où je peux être libre de ma parole ? Si je montre des caricatures du prophète et que ça ne plaît pas aux parents et qu'il y a un fou qui relaisse ce mécontentement à l'autre bout de la France, est-ce que je peux me faire décapiter en sortant de cours ? Il a un turban sur lequel il y a écrit des mots en arabe. Ça veut dire qu'il n'a d'autres divinités que Dieu, c'est l'attestation de foi. Déjà, sur sa tête, ce n'est pas un turban, mais on dirait une bombe. Genre, ils l'ont mis avec une grosse barbe et tout pour vraiment clicher. Attention, ne comprenez pas arabe et musulman au Kenya, on est d'accord. Les arabes, ce n'est pas une religion. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, dont je vous ai déjà parlé, considère que rien ne peut être à l'abri de la critique et de la désacralisation, et que la religion n'est pas à part. Ce qui est interdit, c'est l'attaque contre des personnes en raison de leur religion. Sauf que là, on m'attaque indirectement, madame. Enfin, j'en sais rien, les ados, ils cherchent, ils poussent, ils mettent le doigt là où ça fait mal. Et si nos réponses à nous, elles ne leur conviennent pas, ils insistent. C'est leur boulot, en fait, ils nous secouent. Si tu veux de moi, j'aime trop ! Je connais pas la suite ! Je connais pas la suite ! Emmène-moi où tu veux ! Emmène-moi où tu veux, si tu veux ! J'aime trop, princesse l'aubert, je te jure, incroyable. Ah non, c'est si tu veux de moi, emmène-moi ! Emmène-moi, si tu veux de moi ! Emmène-moi, emmène-moi où, si tu veux ! J'aime trop, j'aime trop ce son. Il veut rentrer dans l'établissement ? Il a retard, je peux pas le faire rentrer, là. Tu lui dis, hein ! Et toi, Elia, tu veux faire quoi ? Moi, c'est du théâtre, mais genre du théâtre, genre des pièces politiques. Engagés ? Ouais, et sinon, voilà, artistes engagés. Si on bouge pas les choses, en fait, ça sert à rien de continuer, quoi. Moi, je vais être avocate plus tard, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices. Je me suis dit, bah, pourquoi pas aller dans le droit pour essayer de sauver des gens, quoi. Personnellement, moi aussi, j'étais un peu touche-à-tout. J'ai voulu être ministre culturelle ou chef de la police. Je voudrais être ministre de l'intérieur. On va rester sur chef de la police. C'est pas pour me vanter, mais je suis une très bonne stalkeuse. Mais... J'ai une bonne élève, j'ai dit, qu'est-ce que tu m'raies ? Je préfère qu'elle dise stalkeuse que... Je suis désolée, hein ! Dès qu'elle trouve des gars mignons dans le lycée, elle sait tout sur leur vie. Elle les suit jusqu'à chez eux, aussi. Et les prend en photo à leur insu. C'est pas genre. C'est pas genre. Ça, je peux plus faire. C'est au collège que faut suivre les gens. Mais là, je peux plus faire. Au lycée, l'année dernière, t'as fait, hein. Ah bon, là, on va faire peur aux gens qui... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Elle, 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 pas... Déjà, les gens, ils pensent qu'on est dangereux, je sais pas ce qu'on a mis à Saint-Denis. Oh oui, ça... Je me tape une petite déprime. On va dire, je trouve un peu plus l'intérêt et tout. Je me dis... Parce que même ce que moi, j'ai envie de faire plus tard, en fait, je peux pas le faire vu que je suis voilée. J'aimerais bien être prof au lycée. Ça, c'était mon rêve avant. Mais du coup, là, il s'est un peu niqué. Mais c'est plus chaud. En tout cas, je sais que je veux être impliquée dans notre société et essayer de bouger les choses. Les inégalités, les discriminations, tout ça. Avec la parole, avec les cris, avec d'autres choses que crier ou taper ou... Calmement. Le sentiment d'injustice, il est profond parce que la République ne tient pas ses promesses. Dans nos quartiers, les gens sont laissés à eux-mêmes. Regardez l'état de notre lycée. On loupe un an d'école par rapport aux autres départements parce que les professeurs sont pas remplacés, par exemple. C'est flagrant, cette injustice qui est faite par l'État de ces quartiers-là. Et donc, moi, je comprends qu'il y a un repli sur sa communauté, sa religion. On se tient chaud. On s'entraide. C'est ça aussi la force de la religion. Elle a remplacé la culture populaire que les communistes assuraient il y a encore quelques années ici. C'est fini, tout ça. Il y a une montée du religieux. Je pense qu'on est en train de se réfugier dans les bras de Dieu parce que les hommes nous ont abandonnés. Les politiques, en tout cas. Je déteste rentrer dans cette salle. Pourquoi ? Je sais pas, c'est la salle d'épreuve. C'est un peu vieille. Là, c'est plus d'épreuve pour moi. On y va ? Comment ça va, Yasmine ? Ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Et vous, madame ? Moi, très fatiguée. Pour tout te dire. Alors, attends, parce qu'il faut que je m'y retrouve. T'as apporté des trucs dont je t'avais parlé. Mais comme je suis très têtu, j'ai ramené le truc. C'est Delphine Orvilleur qui parle. Je l'avais dit, Delphine Orvilleur, c'est une femme rabbin, française. Et elle dit, la laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions. Et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Et j'ai trouvé que ce passage faisait écho à des conversations que j'avais avec des élèves. Le doute, c'est quelque chose qui fait partie complètement de la foi. Je suis d'accord. Après, c'est rare d'entendre quelqu'un qui est musulman qui va dire, ouais, je doute ou quoi, mais on croit sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Et en même temps, c'est à nous de croire ou pas croire. Mais l'être humain, il est fait pour se questionner. C'est la base de la foi. Douter. Après, l'islam, ça veut dire soumission. Et je dirais aussi soumission pour, on est totalement soumis à Dieu. C'est ça qui est difficile et que c'est beau en même temps dans notre religion. C'est que, on ne sait pas pourquoi, comment, ni et tout. On sait juste qu'ils nous aiment et qu'ils pensent à nous. Quand j'avais débuté en tant que prof, je dirais que j'avais une position très rigide sur les religions. Qui laissait peu de place aux doutes. Mais parce que la laïcité, c'est quand même quelque chose qui est très instrumentalisé un peu partout et par beaucoup de gens pour dire des choses différentes. On est tous un peu prisonniers de ça. Et qu'il faut du travail pour sortir de ces caricatures-là. La première chose que tu as dite quand on a fait l'atelier, tu as dit « Moi, je voudrais montrer que la laïcité, c'est une tyrannie ». C'était au début de l'année scolaire, il y a longtemps. J'ai dit ça quand ? J'ai dit ça en octobre. Dire que quand j'ai dit ça, j'avais rien capté à la laïcité. Par exemple, je disais tout le temps que c'est une tyrannie et tout. En Italie, ce n'est pas un pays laïc. Ils sont chrétiens, mais j'ai le droit de porter mon voile et tout. Mais on reste toujours en mode de... Nous, c'est les chrétiens. On est là. Et après, il y a les autres. On vous accepte, mais vous êtes moins bien que nous. Alors que là, on est tous au même niveau. J'ai honte de rappeler devant vous, madame. En plus, je dis des choses, madame. Il n'y a pas d'insultes, mais... Je suis pas d'insultes, mais je suis pas d'insultes. On écoute du rap, moi aussi. Là, je suis gêné un peu, madame. Allez-y. Je me l'instruite, moi. On vous écoute. Ouais, c'est Basco. Chez nous, les secrets sont mieux gardés qu'au Vatican. Et retiens bien la leçon, on apprend pas mieux qu'en pratiquant. Écouter leur story sans fin ma gueule, c'est fatigant. Nous, je traîne tard le soir, solo dans le bolide allemand. Que des mises à la monde, j'ai hâte à la salamande. Les billets sortent de la machine, il y a une odeur de la vente. C'est bien beaucoup dans la bouche, mais faut savoir la revendre. Et quand t'as gratté, tu vas pas pouvoir la rendre. Bah ouais, y a pas que des gens tentent dans la rue. Quand tu trempes dans nos rues, le terrain est miné. Y a cinq guetteurs à l'affût, les armes de sort. Je t'y provoque un rafuge, je t'y ressors dans la poule. Bastos, Bastos qui choisira-tu ? Je reste les mêmes et je changerai pas même si je deviens une resta. Là, ce fort, c'était avant le bizarre, je suis devenu ton gars. J'ai pas attendu d'être connu pour porter Balenciaga. Dans la cuisine, je travaille la pure que je refonds. Attends-toi, après, je trouve sur le jeu. Je vais sur les belles sur Panam. Ne jamais confondre, laissez que c'est le travail. Il faut que chacun puisse faire son choix. Et puis, à la limite, on peut garder la loi sur la laïcité de 2004. Vous voulez être dans un enseignement public, vous en acceptez les règles. Vous ne mettez ni croix, ni ceci, ni cela. Pour vous, ça vous paraît très violent. Vous allez dans un lycée privé, musulman, où vous pouvez porter un foulard. Les catholiques ou les juifs ont un tas d'écoles à leur disposition. Les musulmans, non. Il faut bien voir que c'est aux communautés à s'organiser. Moi, je trouve que c'est triste, ce fait de devoir se partager, de ne pas se mélanger. Ça serait mieux que tout le monde soit à l'école avec tout le monde. Oui, c'est triste. Quelque part, vous avez raison. On est tous dans un besoin d'expression individuelle qui me paraît important, nécessaire. Julie Ruel. Et finalement, le commun, le collectif, est perçu désormais, en tout cas souvent, comme une contrainte. Et ça, je trouve ça effrayant, parce que chacun est dans son couloir et on ne communique plus, on n'établit plus de culture commune. Et pour moi, c'est de l'indécence premier de l'école que d'établir ça. Pour moi, l'intérêt de la photo de classe, c'est, à un moment donné, de faire apparaître ce collectif. On s'est retrouvés dans des situations vraiment cocasses, où il y a 10 élèves sur 25. La photo de classe n'avait plus de sens. Yeah ! Mohamed avec nous ! Yasmine ne sera pas sur la photo souvenir. Mais fera-t-elle le voyage scolaire au Festival d'Avignon, où, là aussi, le voile est interdit ? Bah, je continue de demander de l'argent partout. Je pense qu'on va partir à Avignon, oui. Et avec Yasmine ? Tu viens ? Elle m'a dit oui. C'est tellement contente. Donc, vous avez réglé la question du voile, pour le théâtre, comment ça se passe ? Ouais, bah, je vais me débrouiller, quoi. Bonnes vacances, hein, les garçons ! Bonnes vacances ! Bonnes vacances à tous, allez. L'année s'achève, et on ne s'est pas fait de religion sur la loi de 2004. Après la grille, s'il te plaît ! Mais on n'a plus aucun doute sur une chose. 20 ans ou presque après son adoption, on n'a pas fini, à Paul-Éluard et ailleurs, de se débrouiller avec la laïcité. Surtout, tant qu'il sera plus vendeur politiquement, de compter à l'école les abayards et calcitrantes, plutôt que les profs parents placés ou les plafonds qui s'écroulent. Je sors mon épingle et mon foulard. Il y a un miroir, en fait, à côté, qu'ils ont installé, mais je ne le trouve pas très efficace. Du coup, je me regarde sur le reflet de la loge. Et des fois, je ne regarde pas trop, je suis juste comme ça. Hop, j'ai mis l'épingle. Et hop, c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada